Bon, aujourd'hui, ça ne sera pas une vidéo, comme d'habitude, avec du montage et beaucoup de travail de terrain pour trouver une espèce X ou Y. Ça va être simplement, je vais vous montrer les chutes de ma caméra dite espion. Je me sers de caméras comme ça. C'est ce qu'on appelle des « trail caméras ». C'est des caméras que les chasseurs se servent pour en apprendre davantage sur un site donné et connaître les habitudes du gibier. Moi, je m'en sers pour exactement la même chose, sauf qu'à la fin, je fais une photo et je ne tire pas sur l'animal. Alors, c'est des caméras qui me permettent de savoir quelles espèces se trouvent sur un site donné, à quelle heure les animaux sont actifs, de quel endroit ils arrivent. Après ça, avec ces informations-là, ça me permet de décider si je vais faire un affût à cet endroit-là ou si je vais tout simplement placer un piège photographique. Parce que ça, ça ne fait pas des bonnes images. La qualité de l'image n'est pas bonne. Tu ne peux pas vendre ça, tu ne peux pas mettre ça dans un film. Ça fait que si je veux vraiment utiliser une caméra à déclenchement automatique avec un détecteur de mouvement pour faire des images dignes de ce nom, bien là, j'utilise un vrai piège photo avec une caméra DSLR, puis là, j'installe des flashs, puis tout ça. Mais, c'est ça. La caméra espion, c'est comme la première étape. Fait que là, cette semaine, j'ai installé, j'avais cette caméra-là qui était dans le bois, je l'avais installée au boisé du Tremblay. Je voulais, dans un secteur un peu plus éloigné du dépôt à neige, je voulais voir quels étaient les animaux qui fréquentaient ce secteur-là. D'habitude, ce que je fais avec les images obtenues par la caméra espion, bien, je les jette, étant donné que la qualité est médiocre. Puis, aujourd'hui, bien, j'ai décidé de faire autre chose avec parce que je me rends compte que, même si la qualité n'est pas terrible, souvent, j'obtiens des images qui sont étonnantes là-dedans. J'ai vu un écureuil faire fuir une hermine d'un site donné, j'ai vu des ours jouer avec les caméras, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Puis, cette semaine, j'ai réussi à faire des images d'un renard qui fait un drôle de son. Fait que là, je me dis, ah, bien, c'est intéressant de montrer ça. Fait que j'ai décidé de conserver ces images-là. Puis, à intervents réguliers, je vais vous en présenter. Fait que ça va vous permettre, vous aussi, d'espionner la nature. Alors, bon visionnement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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